Donc voilà, je viens de recevoir le convertisseur pour passer de VGA en HDMI. Il est vendu par Vixing, donc c'est ce qui va me permettre de brancher cet écran-ci, qui est là, et qui est branché actuellement en VGA, le brancher sur la prise à côté, qui sera en HDMI, donc de meilleure performance. Cet adaptateur, il est économique, c'est-à-dire qu'il va mettre mes écrans en veille pour économiser l'énergie. Il ne chauffe pas, et en plus de ça, la prise HDMI est plaquée hors pour avoir des meilleures performances. Au niveau du temps, la durée, c'est mieux. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va le brancher pour voir comment ça fonctionne, et s'il fonctionne. Donc voilà, vous avez une pellicule plastique pour le protéger, donc vous ôtez la pellicule plastique, voilà. Hop, très poubelle après. Donc une fois que vous l'avez ôtée, donc on va Vixing, c'est propre. Donc là, c'est bien la prise VGA, donc c'est la femelle, là j'ai le mâle, donc on va les mettre ensemble. Et ici, j'ai la prise HDMI, qui est recouverte, qui est plaquée hors. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher mon écran. Voilà, l'écran s'est éteint. Je vais le brancher sur cette prise-ci, voilà. Donc toujours bien verrouiller les vis, c'est toujours mieux pour un bon fonctionnement. Voilà, et maintenant, je vais le brancher sur la prise. Voilà. Et ça fonctionne. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai transféré ma prise vers cet adaptateur, et mon écran fonctionne de nouveau. Je peux passer d'un écran à l'autre, sans aucun souci. Donc c'est très bien, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de chaleur qui s'en dégage. On va attendre, normalement, je n'ai pas de mise en veille, donc je vais attendre, je vais accélérer le temps de la vidéo, et je vais attendre que ça se mette en veille. Normalement, ça n'aurait pas tardé. Donc voilà, ça a mis à peu près, on va dire, les 5 minutes, pour que les écrans s'éteignent. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous les deux éteints. Je vais repasser, re-secouer la souris, voilà. Et de nouveau, ils se remettent en marche. Donc il y a bien un économiser d'énergie, ça fonctionne bien, puisque moi, je ne l'ai pas sur le PC. Je l'ai ôté, donc ça fonctionne. Le boîtier, il est toujours froid. Donc je vais le laisser tourner pendant un petit bout de temps, pour voir s'il chauffe ou pas. Donc voilà, je l'ai laissé tourner un petit bout de temps pour voir. Et je regarde, le boîtier est toujours froid, il ne chauffe pas. Tout s'est bien passé. Donc, ça a été. J'ai travaillé dessus, j'ai tout fait ce que je voulais faire. Je n'ai pas eu de soucis. Donc pour moi, cet adaptateur fonctionne très bien. Il est de bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Au niveau des plastiques, c'est propre. La prise, elle est bien. Les raccordements se font bien. Donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc je vous conseille cet adaptateur sans problème. Merci.